Le numérique fait partie du quotidien des jeunes générations. Il est aujourd'hui un outil complémentaire d'apprentissage. Pour faire écho à ce constat, le département de la Seine-Maritime a souhaité doter les collégiens de tablettes numériques à leur rentrée en sixième. Dès la rentrée scolaire 2022, la distribution a commencé. Au total, près de 60 000 tablettes seront distribuées jusqu'en 2025. Les élèves conserveront cet outil jusqu'en classe de troisième. Ça leur permet d'avoir un pas avant les ordinateurs et tout, ça les forme un peu du coup, donc c'est bien. Ça fait plaisir que le département 76 nous fasse confiance pour nous prêter des outils et ça nous responsabilise pour notre vie d'adulte. On leur fait une convention tripartite entre le département, le collège et puis évidemment les parents. Il n'y a pas d'assurance particulière, on fait confiance aux parents, on ne demande rien puisque vous avez une égalité de traitement pour tout le monde. Il y aura peut-être un peu de casse mais ça sera certainement très limité. Donc on fait confiance aux parents et aussi c'est les parents qui pourront réduire le temps de travail à la maison quand ils voudront. Puisqu'on a travaillé avec la fédération de parents de l'EF, il y a terminé les créneaux horaires de travail à la maison. Ils ne pourront pas les allonger mais pourront les diminuer. En classe comme à la maison, ces tablettes constituent une ouverture vers le monde. Elles ont pour objectif de développer de nouvelles compétences et la créativité des élèves. Les enseignants sont également équipés. 85% d'entre eux ont déjà été formés à leur manipulation. Plus de 90% des principaux de collège estiment qu'elles ont un impact positif sur l'attention des élèves comme sur l'ambiance générale. Sous-titrage Société Radio-Canada